Nous sommes ici à Paris, en bord de Seine. La tour Eiffel est juste derrière nous. L'occasion pour moi de remercier notre ami Aurélien Fiot de Naturelish. Grâce à lui, on va pouvoir faire un lâcher de poissons au bassin de la Villette. Péfiche, comment tu l'as vécu quand on t'a annoncé la nouvelle qu'on allait lâcher du poisson pour sauver des enfants et faire un geste pour la planète ? J'ai trouvé ça très positif. Forcément, si le pêcheur peut aussi apporter sa petite touche pour du coup filer un petit coup de main et un petit coup de pouce aux enfants, c'est évidemment, oui, avec plaisir. À Paris, l'opération Free Fish se concentre sur le combat des familles de l'association Amethyst. Ces enfants qui sont victimes de graves cancers, de cancers rares. Moi, dans quelques mois, ma fille n'a plus de médecin pour la soigner sur ce protocole-là. Nous, on demande et on se bat. Nous et tous les parents, effectivement, on n'est peut-être pas nombreux. On ne fait pas le poids aujourd'hui en France. Il y a 1500 parents d'enfants qui ont des cancers. Ce n'est pas beaucoup, effectivement. Mais voilà, c'est toujours trop. Et on voudrait que Mme Delépine puisse réouvrir, que ce soit privé au public, mais qu'on lui autorise à réouvrir un centre afin que nos enfants aient le choix. Si on a envie d'être soigné par ce protocole qui a fait ses preuves, on veut pouvoir le faire. Laisser tomber gentiment. Voilà. Parfait. À Paris, Aurélien, tu vas être confronté à des familles qui sont marquées par ce combat pour les cancers très rares de leurs enfants. Comment tu t'apprêtes à vivre ce moment très difficile et très beau à la fois ? On va essayer de partager, essayer de leur faire, pas oublier, mais en tout cas, leur rester dans le positif. Alors, je suis un petit garçon. J'ai mon petit poisson rouge dans mon aquarium, dans ma chambre. Je n'ai pas le droit de relâcher. C'est une réduction formelle, Jean-Marc. On relâche que des poissons qui peuvent vivre et s'épanouir et qui ne vont pas lutter avec les autres. Des poissons qui doivent avoir leur place. Donc, on ne mettra pas de truite. On mettra, voilà. Donc, ça aurait pu être des gardons, ça aurait pu être d'autres espèces. Comme je te disais, il n'y a pas très longtemps, je reprends ma méta... Enfin, mon cas, c'est comme si on relâchait des ours blancs ou des tigres à Fontainebleu ou au Bois-de-Vincennes. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres choses à faire, je pense. Voilà. Alors, faites un petit signe à la planète. Lâchez du poisson le 1er avril. Le bon geste à faire pour la planète, là, du coup, on fait d'une pierre deux coups, même, ouais, parce que, du coup, non seulement on relâche des poissons, mais en plus, avec ces poissons-là, du coup, on va pouvoir faire des dons et, du coup, aider des enfants qui en ont grandement besoin. Non. C'est tout. Alors, à Paris, mobilisez-vous. Lâchez du poisson à la Villette, à Vincennes, pour l'association Améthyste, pour les enfants qui sont dans le combat de cancers rares. Le bassin de la Villette, c'est au niveau de la petite d'Ars, le petit bras mort qu'il y a au niveau de la Villette. Et donc, l'idée, c'est de donner des cours aux enfants pendant une heure et demie pour les transmettre, leur donner des moyens pour attraper des poissons. Quand on relâche du poisson, il y a le danger de relâcher un poisson dans un autre lieu, avec les maladies qui peuvent être véhiculées. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, alors ? On va s'assurer, déjà, que les poissons qu'on relâche sont plutôt en bonne santé, qu'ils n'ont pas de petits champignons au niveau des écailles. Donc, on ne prendra, effectivement, que ceux qui nous paraissent être en bonne forme. Ceux qui font la planche, on les laissera, on les mettra de côté. Merci, merci d'aider Améthyste. Un petit copain. Alors, concrètement, on va récupérer des poissons qui sont plutôt cohérents dans l'élément où on va les mettre. Donc, ça va être, en l'occurrence, des carpeaux. Donc, un petit poisson herbivore, c'est le petit de la carpe. Et l'idée, c'est qu'on va en prendre une 150, peut-être 200. Et l'idée, ça va être de se mouiller un petit peu les mains, et de prendre les poissons délicatement et les relâcher tout doucement sur le bassin de la Villette. Nature Lige. Alors, Nature Lige, dans un premier temps, c'est une marque de vêtements qui est dédiée aux pêcheurs. Et là, depuis quelques mois, c'est aussi une école de pêche. C'est la première école de pêche dans le 19ème arrondissement. Donc, on accueille des enfants de 7 ans jusqu'à 18 ans et plus. Alors, pour nous rejoindre le 1er avril, ce sera à 10h30. Le métro, c'est Jaurès. Et vous allez derrière la rotonde. Et on va te retrouver, Aurélien. Qu'est-ce que tu vas nous proposer pour sauver des enfants et sauver, faire un geste pour la planète ? Sous-titrage Société Radio-Canada